Y'a plaît pas de vous êtes bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et... Ce jour devait arriver Ce jour devait arriver les gars ce jour devait arriver J'en étais sûr que ce jour arriverait en me fumant au jeu Parce que c'est ce que je suis en train de faire en cette sortie de Black of Skull War d'accord Je suis en train de me tuer dessus je vous propose v'là les contenus sur Youtube J'envoie v'là les heures de stream dessus Et j'étais sûr qu'à un moment ou à un autre c'est la logique des choses C'est quand même plus un égal deux c'est comme des gens qui pécho en boîte C'est très bien que ça arrive toujours Et bah j'étais sûr qu'à un moment je rencontrerais un cheater Sauf que je savais pas quand tu vois au début tu sais tu te dis Alors on va le rencontrer quand le premier cheater ? Au bout de deux jours ? Au bout d'une semaine ? Au bout de trois semaines ? Et bah il aura fallu à peu près deux semaines pour que je croise mon premier tricheur sur le jeu Y'a un gameplay dessus c'était en stream d'accord Donc ce sera un joli gameplay que vous allez voir avec monté par monsieur Chiki L'immense Chiki vous même vous connaissez Donc il va monter ce gameplay vous allez le voir Et vous allez voir dedans que c'est loin d'être le tricheur le plus à l'aise Ou le tricheur en tout cas le plus discret Donc c'est à dire qu'il est pas très doué mais en même temps il est totalement tricard Ce qui est quand même assez paradoxal Donc regardez ce gameplay Regardez le cheater comment il est dégueulasse Et on se retrouve à la fin de la game pour faire un débrief Moi il me fait envie ce call-off ça faisait longtemps que j'ai acheté pour Noël Je pense que je l'achèterais Ah bah ouais ouais Venez hein Zach fera encore son compte les noobs de Noël et on viendra T'inquiète Zach va t'accueillir comme il se doit sur le jeu Oh pas de chance J'étais sûr de l'avoir entendu mais oh le chien Et voilà il faut forcément que les mecs qui jouent comme ça jouent hog Vraiment tout le temps Les fusils tactiques c'est vraiment les fusils des campeurs C'est soit les fusils des campeurs soit les fusils des enculés Regardez la hog Mais il cheat lui ou quoi ? Il devait jouer comme un bot on dirait qu'il avait des locks Oh la hog frère Et vous avez vu c'est bizarre sa façon de foncer sur ma tête là C'est pour une ange échant Il y a déjà des cheaters sur le jeu Oui oui non mais ça c'est sûr Sur les cheaters en général sur les jeux Ils sont là dans les premières minutes Alors ? Alors ? Alors ? On n'en voit pas ? On n'en voit pas les séries nous ? Oh la la ce que ça a envoyé mon gars Tu sais où je faisais mes tirs à bout portant ? Wesh ils prennent combien de marqueurs ? Il m'a raté au corps à corps gros Lui c'est un champion Tu as déjà fait des compétitions ? Oui bien sûr bien sûr J'ai fait des grosses compétitions à l'époque Lui Attends Cheater Cheater C'est un cheater twin power Et il m'a raté juste avant Vous avez vu comment il a looké sur ma tête ? Vous avez vu comment il a looké sur ma tête ? C'est la première fois que je tombe sur un cheater sur le jeu là Pour l'instant Sur Cold War Toute première fois Oh le cheater Oh le mec a une discrétion frère Il fait un score de merde en plus 11-15 Il est naze mais il a un gros gros lock En gros son viseur fait un gros lock sur ta tête C'est des mouvements pas naturels en fait Il fait un gauche-droite Il finit direct sur ta tête C'est comme ça que tu vois les cheaters Bref en tout cas c'est un cheater sûr et certain Genre en mode je vous dis ça Il n'y a pas d'hésitation C'est un maxi cheater Oh je suis sonné le cheater Voilà Non je pensais que c'était lui Attends mais lui aussi chelou Ah bon ça va Il joue juste comme un bot lui Twin power why are you cheating What's up with the lock Oh Oh what's up with the lock Oh le fils de Regardez Oh lala lala l'état du cheater les gars Donc voilà les gars Vous avez pu voir que ce cheater était quand même Bon on va pas se le cacher Globalement nul à chier D'accord il était extrêmement mauvais Et c'est paradoxal parce que j'ai pas bien compris J'avais l'impression personnellement Que son cheat était mal réglé D'accord Donc il y avait clairement les headlocks Les moments où sa hog fonce sur ta tête Mais j'ai pu quand même le ratatiner Lui fumer sa mère globalement Et il y a plusieurs moments il aurait pu me tuer Et où au final il ne m'a pas tué Où j'ai eu peut-être un meilleur temps de réaction que lui Je ne sais pas Mais je sais que sur les duels au global Tu sais quand tu regardes sur la kill cam Lui contre vous Je sais que je l'ai fumé Et notamment je pense que Cheeky pour remettre cet extrait Le moment où je le kill aux pompes comme ça Où je sors du hangar Et bah je lui mets un gros coup de pompe Ce moment là t'es là Mais à quoi tu joues bro A quoi tu joues tu vois Alors que juste à côté derrière Je crois juste après ce kill là Il me rattrape comme ça dans le hangar Et là bam il me met une tête de l'infini Donc il y a plusieurs genres de cheat Pour ceux qui ne connaissent pas Et j'espère que vous ne connaissez pas trop en cheat Mais bon moi je vais vous dire Les différents cheat qu'il y a Et qui pourrissent vraiment le jeu Et qui pourrissent les call of duty Les CS et globalement les FPS Dans leur ensemble Dans leur globalité Il y a le cheat le plus dégueulasse Le plus nul je dirais Donc c'est le aimbot D'accord Donc le aimbot qu'est-ce qu'il sert Le aimbot c'est du coup Un aimbot c'est Quand ton viseur comme ça Bam Fonce sur la tête du mec C'est une triche Qui est totalement mécanisée Automatisée Tu vois je sais pas exactement Quel est le bon mot à utiliser Mais ça fait que ton viseur Quand tu appuies sur un certain bouton Il va sur la tête de quelqu'un C'est assez tricard en général Sauf quand tu le règles Et là on part sur Le deuxième cheat Donc le deuxième cheat C'est pas un aimbot Mais c'est une sorte de truc Qu'on va appeler un softlock D'accord Donc un softlock C'est un locker C'est des choses que pas mal de gens Ou suspectaient des joueurs CSGO D'avoir des trucs comme ça C'est en gros Des sortes de Même principe que le aimbot Mais en plus léger Donc c'est à dire C'est un peu plus tricard Et si tu le manies bien Tu peux avoir un doute Concernant le joueur ou non Donc ça c'est des joueurs Je pense qu'on a déjà tous Suis cette impression Sur Club Duty ou sur Warzone C'est des joueurs qui en gros Dès que leur viseur Va être un peu à côté du mec En appuyant une touche en particulier Tu peux avoir du coup Une sorte de Un petit shift sur la personne Comme ça Qui peut te permettre du coup De gagner un duel De rattraper ton shoot Ou de tuer quelqu'un Tout simplement Donc le softlock C'est beaucoup plus vicieux Beaucoup plus bâtard Mais c'est aussi difficile à régler Parce que ça peut très vite partir En tout 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 Même derrière les murs C'est ça qui est terrible Avec le softlock C'est qu'il marche aussi Derrière les murs Donc il y a le softlock Et il y a aussi Le plus classique Le wallack D'accord Donc le wallack Bon le wallack Je vous fais pas de dessin Des gros carrés sur ta gueule Tu sais exactement Où sont les mecs Derrière les murs Donc c'est assez horrible C'est le moins discret Franchement C'est le plus mauvais Et le plus cradingue Mais ça fait partie également De l'arsenal des cheaters Mais il faut savoir Que les cheaters N'ont même pas forcément besoin D'un wallack Pour savoir si vous êtes Derrière un mur Il y en a certains Par exemple Qui le devinent Grâce à leur rainbot Qui loquent aussi Derrière le mur Et sinon il y a aussi Je crois sur CSGO Il y avait un cheat Où en gros Derrière certains murs Il y avait l'information Que t'avais l'information Qu'il y avait un gars Parce que je crois Qu'il y avait une perte de pixels Ou un buy du genre Et c'était de cette manière Que certains cheaters Pouaient caractériser Que t'étais derrière un mur Ou pas Donc autant vous dire Que les tricheurs Il y en aura toujours C'est des grosses merdes Et surtout Les tricheurs Il y en a de partout Il y en a qui stream Il y en a qui stream pas Il y en a qui essayent De se faire une hype avec Il y en a qui font ça Juste pour pourrir Les games des gens C'est assez triste C'est assez dommage Et il va falloir Que Activision lutte sur ça Pour pas faire en sorte Que son jeu soit encore pourri Par ça Même si je sais que sur Warzone Ils ont peut-être Essayé de faire des efforts Alors apparemment Ça fonctionne pas trop Dans la mesure Où ils arrivent toujours à venir Mais Cold War Je me dis Sera peut-être un petit peu protégé Ou en tout cas Le multi de Cold War Parce que ça reste quand même Un jeu à 70€ Donc un jeu à 70€ Si tu te fais ban dessus Voilà Va racheter ton cheat derrière Alors que bon Sur Warzone Il suffisait de refaire un compte Ou je ne sais pas Même si tu pouvais le faire ban IP Donc je tiens à dire ça Je tiens aussi à dire Que les soft clocks Voilà pour en revenir C'est globalement Ce que les streamers Qui ont cheaté Utilisaient également Donc par exemple regardez Quand on analyse Un kill du gars là Donc un kill Qui m'a fait en kill cam Je passe à côté du viseur Et là Ça part Direct sur ma tête C'est sans doute Un cheat Qui à mon sens Est mal réglé Et je tiens à le rappeler Quand vous croisez ces gens là Reportez-les Si on croise des streamers Qui ont ça Reportez-les Bannissons ce cancer De notre communauté Et faisons en sorte Que notre jeu soit propre Et jouable On a déjà de façon suffisamment De hogs et de MCS Pour bien nous en dégoûter Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Si vous avez apprécié Cette petite analyse Ce petit gameplay Avec le cheat Mettez un petit pouce bleu Mettez un petit like Ça fait toujours plaisir De suivre du coup mon mois Une vidéo par jour Pendant un mois On en est à 21 D'accord Mais ça va continuer fort Abonnez-vous à la chaîne Et pour ma part Je vous dis à la prochaine les amis Bisous